Bien aimé, nous allons entrer dans notre moment de prière. Gloire au Seigneur Jésus Christ qui nous donne la vie ce soir. Gloire à son nom, celui qui reconstruit nos vies. Gloire au Seigneur qui bénit notre espérance. Gloire au Seigneur en qui nous avons trouvé notre joie. Gloire au Seigneur en qui nous puisons notre force. Vingt minutes déterminés à écouter la voix de Dieu. Vingt minutes dans sa présence. Vingt minutes au pied du Seigneur. Vingt minutes à rechercher les choses de Dieu. Vingt minutes à vivre le royaume des cieux. Vingt minutes auprès de Jésus Christ. Auprès de celui qui répare la vie. Vingt minutes auprès de l'homme de Galilée. L'agneau immolé. Le Saint de Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, soyez les bienvenus. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. A vous les amoureux de la parole de Dieu. Vous qui avez tout laissé pour vivre. L'espérance en Jésus Christ. Vous qui avez choisi de vivre. De plancher le regard en Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous reçoive dans sa présence. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé. La parole de Dieu dit. Dans le livre de Juge au chapitre 6. Juge chapitre 6 verset 12. L'ange de l'éternel apparu à Gédéon et lui dit. L'éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Si l'éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent. Quand ils disent. L'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte. Maintenant l'éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'éternel se tourna vers Gédéon et dit. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrais-je ? Israël. Voici ma famille est la plus pauvre. Dans la maison de mon père. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'éternel lui dit. Je serai avec toi. Et tu battras Madian. Comme un seul homme. Et Gédéon lui dit. Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Ce soir il y a une femme, un homme qui dit adieu. Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Ce soir il y a une famille qui dit adieu. Seigneur si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Donne-nous un signe pour montrer que c'est toi qui parle. Ce soir il y a un jeune, un petit enfant qui dit. Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Ce soir il y a une femme abattue, un homme abattu. Qui dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Ce soir il y a l'église, les chrétiens du monde entier. Qui disent Seigneur si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Donne-nous un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. Seigneur merci. Merci Seigneur. Depuis le premier pas Seigneur que nous avons fait. Depuis le jour où nous avons fait le premier pas pour entrer dans ton amour Seigneur. Nos vies ont changé. Nos vies ont changé Seigneur. Tu es le Dieu qui a sélectionné nos vies. Pour ta gloire. Pour nous faire vivre ton royaume. Pour nous faire vivre ton amour. Merci pour ta parole. Merci Jésus pour la grâce que nous avons trouvé en toi. Merci pour les traces de tes pas. Nous suivons les traces de tes pas Seigneur. Merci pour la reconstruction de nos vies. Merci pour l'abondance de joie que nous avons trouvé en Jésus Christ. Merci pour le témoignage nouveau. Et merci pour ces instants Seigneur. Gloire à ton nom. Bénis ces instants. Nous voulons entrer là Seigneur dans ta présence telle que nous sommes. et nous croyons que nous sortons d'ici des gens nouveaux, des gens renouvelés, des gens qui vivent ta parole, des gens qui croient en la puissance de ta parole. Et tu nous donnes ta sainteté Seigneur comme un don. Tu nous donnes la sainteté comme un don. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Les amoureux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tous qui êtes disposés à écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez choisi de vivre à l'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes. Dans les nations où vous êtes. Dans vos maisons, dans vos familles. Partout, partout, partout. Que Dieu vous bénisse. Vous qui écoutez la voix de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez appris à trouver votre joie, plaisir dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et soyez les bienvenus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours à l'école de la foi. Nous étudions sur la puissance de la foi. Ce soir, nous allons parler des principes de la foi. Les principes de la foi. Hier, nous avons parlé de la prière de la foi. Et ce soir, nous allons parler des principes de la foi. Note ça dans le carnet de ton cœur. Les principes de la foi. Alors, nous prenons nos bibles. Nous lisons dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1, le verset 17. Romains, chapitre 1, le verset 17. Et par la suite, nous allons lire Hebreux, chapitre 11, le verset 6. Romains, chapitre 1, le verset 17. Et par la suite, nous lisons Hebreux, chapitre 11, le verset 6. Disons au nom du Seigneur. Romains 1, 17. Parce qu'en lui est réservé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui est réservé et relévé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Les principes de la foi. Bien aimé, la foi nous a fermi et nous donne de comprendre. ce qui est déjà accompli pour nous en Jésus-Christ. Quand on a la foi, on comprend ce que Dieu a déjà accompli pour nous dans notre vie. Quand on a la foi, nous découvrons notre destinée dans le Seigneur, ce que nous sommes en Jésus-Christ. La richesse de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Quand tu fais ta prière, bien aimé, quand tu fais de ta prière un acte de foi, celle-ci va te pousser loin avec Dieu. La prière va te conduire loin avec Dieu. Le point de départ, c'est Christ. Et la fin, c'est Christ. Disons que Dieu est l'oméga. C'est encore Christ qui est l'alpha dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, ta foi doit témoigner la puissance de Christ. Vous savez, la foi doit nous conduire au principe de résolution du péché. Le problème pour les chrétiens aujourd'hui n'est pas le péché. Le problème du péché a été résolu depuis longtemps. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. La parole de Dieu manque dans la vie de plusieurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, l'église est vue maintenant comme le fétichisme. Les chrétiens errent ici et là à la recherche du fétichisme religieux. Le fétichisme religieux existe maintenant dans l'église. Les gens sont là à la quête du bien-être, à la quête du matériel, au lait de rechercher Christ qui donne la vie et qui bénit. C'est du fétichisme religieux. Bien aimé, ta foi doit être remplie de la croyance en Jésus-Christ et de là partira toute chose. Les principes de la foi. Dieu ne nous traite pas de la même façon. Il ne traite pas de la même façon ceux qui le cherchent et ceux qui ne le cherchent pas. Chercher Dieu implique trois choses. Trois choses. Un, la première, apprendre sa volonté. Il faut apprendre sa volonté. C'est-à-dire que la volonté de Dieu pour ma vie, il faut comprendre la volonté de Dieu pour ma vie, pour sa vie. La deuxième chose, il faut lui obéir. Accepter de vivre selon lui. Et la troisième, enfin, avoir confiance en ses promesses. Donc, première chose, apprendre à connaître la volonté de Dieu. La deuxième chose, apprendre à lui obéir. Et la troisième, avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire que croire en sa parole, croire que cette parole est vraie et qu'elle a des promesses pour ma vie et que celles-ci s'accompliront. Bien aimé, ces trois choses marquent notre marche quotidienne, notre destination. Il y a des gens qui ont mal interprété la foi et ils vivent dans la frustration. Ils vivent dans la frustration tous les jours. Quand ils ne voient pas les promesses s'accomplir, ils sont dans la frustration. La foi n'est pas seulement exclusivement les choses matérielles. Les choses matérielles, bien aimé, sont la conséquence de la foi. Quand tu crois, ces choses te suivent. La foi, bien aimé, c'est de choisir de s'agénuer à la croix pour adorer Dieu. Choisis de s'agénuer à la croix pour adorer Dieu. Bien aimé, habitue-toi, car notre Dieu est un refuge. C'est un refuge. Viens alors, nous allons nous agénuer à la croix. Il y a des fois, bien aimé, il faut dire à ces maladies, à ces problèmes qui te suivent. Puisque tu es un adorateur, alors dis à tous ces problèmes, toutes ces choses qui te retiennent. Venez ensemble, nous allons nous agénuer à la croix. Nous allons adorer Dieu. Quand il y a des choses qui te suivent, quand il y a des problèmes qui te pèsent, apprends à s'agénuer à la croix avec ces choses. Je vais dire à ces choses-là. Puisque vous me suivez, puisque vous me suivez, puisque vous me suivez, puisque vous me suivez à la croix avec ces choses-là. Vous allez nous agénuer à la croix avec ces choses-là. Vous allez nous agénuer à la croix avec ces choses-là. Quand je m'agénuerai devant Dieu, vous aussi vous serez là. Et bien aimé, aucune circonstance, aucun ténèbre ne peut résister dans la présence de Dieu. Alors sans la foi, il n'est qu'impossible de plaire à Dieu. Et il est aussi impossible de recevoir la réponse à nos prières. Dieu répond à nos prières. Vous savez, tout à l'heure, j'ai enregistré ce culte. J'avais beaucoup de zèle, j'avais beaucoup de force. Et à la fin, le long du culte, j'ai dit quelque chose que j'ai regretté moi-même. Parce qu'il n'y avait pas une bonne compréhension théologique sur ça. J'ai dit, oh Seigneur, je suis à la fin, je suis en train d'évoluer. Je regrette pourquoi j'ai sorti cette parole. Je n'aurais pas dû le dire comme ça. Et j'ai reçu un appel qui a coupé l'enregistrement. Je me suis plaint, j'ai dit, waouh, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Je dois refaire le culte. Oh, pourquoi ça? Mais je me suis souvenu que j'avais demandé à Dieu de corriger une chose. Parce qu'il y a ici un homme de foi, une femme de valeur qui ne doit pas écouter une fausseté spirituelle. Il faut écouter les choses exactes selon que la Bible le dit. La foi bien-aimée, c'est de croire que Dieu donne les repenses à nos prières. D'une manière ou d'une autre. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc, chapitre 9, le verset 23. Hébreu, chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Cette définition bien-aimée nous révèle la différence, les différentes caractéristiques de la foi. Une personne qui, à la foi, possède une assurance ou une confiance. C'est différent de l'espérance. L'espérance est différente de l'assurance. Et l'espérance, bien-aimée, est proche du doute. L'espérance, c'est le monde du peut-être. Quand on te dit espère en quelque chose, c'est peut-être que la chose arrivera. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça ne sera pas là. L'espérance n'est pas toujours l'assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que c'est l'assurance sur les choses sur lesquelles on doute. Les est-ce que, les peut-être. Donc la foi, c'est l'assurance sur ces choses-là. La Bible dit, or, la foi est une assurance sur les choses qu'on espère. C'est donc, bien-aimée, l'assurance. L'assurance exacte. Exemple, je vais donner un exemple. Dire que j'espère qu'un jour j'aurai un enfant est différent de dire que j'ai l'assurance que j'ai déjà un enfant. J'ai l'assurance que j'aurai un enfant. Ce sont deux phrases différentes. J'espère qu'un jour j'aurai un enfant. Et dire, j'ai l'assurance que j'aurai un enfant. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes, bien-aimés. La foi doit être certaine. J'entends quelqu'un déclarer, j'ai l'assurance que cette grâce que j'espère est en ma possession. Cette grâce que j'entends et que j'attends est en ma possession. La foi, bien-aimée, n'admet aucun autre résultat que celui qui a été promis par Dieu. La foi n'admet aucun autre résultat que celui qui a été promis par Dieu. Il y a un pasteur qui a commencé une communauté. Elle a commencé avec sa famille, cette communauté a commencé avec sa famille, ses enfants, sa femme et lui-même. Alors il était là. Il a commencé cette œuvre avec sa femme et ses deux enfants. Et après, il y a eu des amis qui se sont enjoints, qui l'ont rejoint. L'œuvre a avancé. Ils étaient dix, ils ont évolué au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il a une très grande église. Je suis allé voir son église. Une très grande église qui fait des grandes choses. Un missionnaire qui est assis dans une très grande église. C'est le Seigneur qui a fait grandir cette œuvre. La foi part des petites choses. La création est partie d'une parole seulement. Une parole, le verbe. Le verbe, une parole. La création est partie de là. Bien-aimée, Dieu fait des grandes choses à partir des petites choses. Le principe de la foi, Dieu part des petites choses pour faire des grandes choses. Alors, approchons-nous de Dieu ce soir. Il y a une restauration de ta foi, bien-aimée. Car le Seigneur est vivant. Retiens ces principes de la foi. Et vis dans les principes de la foi, bien-aimée. Car tu dois décoller. Car le Seigneur doit faire décoller ta vie. Car il doit avoir des grandes choses que tu dois expérimenter. Mais c'est avec l'espérance. Avec l'expérience que tu dois avoir dans le Seigneur. L'expérience que tu dois avoir dans le Seigneur. Aujourd'hui, cet après-midi, j'étais connecté. J'étais connecté dans un travail visioconférence que l'on faisait. J'ai aimé vraiment. J'ai été touché. J'ai été touché par cet enseignement, cette conférence que j'ai suivie. Bien-aimée, de voir que Dieu a tracé un plan pour Abraham. Dieu a fait marcher Abraham. Il lui a pris de l'Orient vers le pays de la grâce. Comment Dieu a effacé le passé d'Abraham. Quand Dieu change le nom d'Abraham, il efface son passé. Et Abraham devient une nouvelle personne qui doit vivre de nouvelles dimensions avec le Seigneur. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il efface un passé. Il efface notre histoire pour retracer une nouvelle dans notre vie. Pour retracer une nouvelle vie. Pour nous faire vivre de nouvelles choses. Que le Seigneur donne à quelqu'un ici la foi d'Abraham. Que le Seigneur donne ici à quelqu'un, à une famille, à un homme, à une femme, la grandeur de la dimension de la foi d'Abraham. Afin que tu ailles en conquête. La conquête pour ta vie. La conquête pour ton salut. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. La Bible dit, il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Examine maintenant ta foi ce soir. Je dis, Seigneur, recadre ma foi. Seigneur, éprouve ma foi. Éprouve ma connaissance en Jésus-Christ. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Comment est le combat que tu es en train de combattre, bien-aimé? Est-ce que tu achèves la course? Est-ce que tu as le souci de la course? Combats le bon combat de la foi ce soir. Combats le bon combat de la foi dans ta vie. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Combats le bon combat. Combats le bon combat. Nous allons prier. Et pendant que je veux prier, tu peux toucher là où tu te sens malade. Touche ta main là où tu te sens malade. Pendant que je veux prier, tu peux tenir la main, tu peux tenir ton enfant, ta fille ou ton fils qui est malade. Pendant que je veux prier, tu peux réconforter, tu peux tenir ton époux ou ton épouse. Priez les uns pour les autres. Pendant que je veux prier maintenant, tu peux faire une prière de foi avec le principe de foi, de croire que tu as l'assurance. Tu n'espères pas, mais tu as l'assurance qu'un miracle se passe. Qu'un miracle se passe maintenant. Qu'un miracle se passe maintenant. Pendant que tu pries, pendant que vous priez maintenant, crois que le Seigneur ouvre son ciel. Qu'il y a une visitation divine qui est en train de se passer. Qu'il y a une espérance qui est en train de se passer. Pendant que tu pries maintenant, crois que la main de Dieu est en train de s'étendre. Que le Seigneur est en train de donner un signe à un généant ce soir. Crois que les peuples, les Madjons, les Madjons, le peuple Madjons est en train de tomber. Pendant que tu vas prier, bien aimé, crois que le Dieu de grâce est en train de renverser, il est en train de renverser les principes de Dieu de Bâle. Il est en train de renverser ce que Bâle a commis, a fait dans ta vie. Pendant que tu pries maintenant, crois que Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, s'élève dans ta vie et il souffle à ta vie pour te dire mon fils, ma fille, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu toute chose. Seigneur, merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que tu es là, tu touches les vies. Merci parce que tu es là, tu recadres notre foi. Merci parce que tu es là, Seigneur, tu donnes un nouvel élan. Merci Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, et tu guéris, tu sauves, tu nous apprends ce que c'est la foi. Merci Seigneur parce que, Seigneur Jésus, ce soir tu nous apprends de t'obéir, d'avoir confiance en toi et d'apprendre ta volonté. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui veut vivre la dimension de la foi selon toi. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance que cette grâce que nous avons perdue autrefois, nous la retrouvons en toi, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance qu'avec notre petite foi, Seigneur, tu l'as fait grandir au travers de ta parole, par le moyen de ta parole, Seigneur, et tu nous fais des hommes et des femmes sélectionnés pour ta gloire. Merci Seigneur parce que tu entres dans la vie, dans la maison de quelqu'un, Seigneur. Tu entres dans les maisons, tu entres dans les familles et tu restaures et tu guéris. Merci parce que tu aides quelqu'un, tu relèves un jeune avec ses études, tu relèves quelqu'un, Seigneur, avec sa dépression et tu changes la dente, tu changes les données, Seigneur. Merci parce que tu es là et tu nous apprends les principes de la foi. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.